Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Oumar Diakite, Serge Aurier, Christian Kouamé et Odilon Kosonu ne disputeront pas le match de la demi-finale contre la République démocratique du Congo. Ils ont tous obtenu des cartons rouges. Les supporters ivoiriens ont poussé leur équipe à la victoire. Dans les tribunes comme en dehors, le soutien au Pachiderm a payé le prix. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont jouer les demi-finales sans quatre titulaires. Oumar Diakite, Serge Aurier, Christian Kouamé et Odilon Kosonu ont tous reçu des sanctions lors du match Côte d'Ivoire-Mali comptant pour les quarts de finale de la Cannes 2023. Après son but victorieux à la fin des prolongations, Oumar Diakite a reçu un deuxième carton jaune pour avoir enlevé son maillot. Plus tôt, lors de cette même rencontre, Odilon Kosonu a reçu deux cartons jaunes valant un carton rouge qui le prive ainsi de la demi-finale. Quant à Serge Aurier, le capitaine de l'équipe et Christian Kouamé, ils sont absents pour cumul de cartons jaunes lors des matchs contre le Sénégal en huitième et le Mali en quart. Ces quatre titulaires suivront leurs coéquipés de loin le mercredi 17 février au stade Alassane Ouattara des Bampé. Les éléphants de Côte d'Ivoire y affronteront les léopards de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas voulu se faire raconter le match opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux aigles du Mali. Les supporters ivoiriens ont pris d'assaut les tribunes du stade de la paix de Boaké. À l'unisson, le public ivoirien chante la bidjanaise pour encourager les joueurs sur le terrain. De but à un pour les pachydermes. Une victoire excitante et joyeuse pour les supporters. Je suis tout simplement joyeuse et je suis fière d'avoir fait des déplacements. Je suis fière de mon équipe. Et voilà, je ne sais pas, je suis heureuse tout simplement. Oui, en tout cas, j'aimerais tout d'abord dire merci à Dieu pour ça. Il faut dire que les téléphones ont tout donné. Nous avons eu une belle attitude du pote. La victoire des éléphants apporte un sentiment de fierté aux supporters ivoiriens. En dehors du stade de la paix de Boaké, les rues de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire étaient envahies pour célébrer la victoire des éléphants. La ville d'Abidjan a vibré au rythme de la victoire des éléphants face aux aigles du Mali. À quelques encablures du troisième pont, l'espace Abidjan-Laguna-Chau est devenu le théâtre d'une explosion de joie. L'ambiance est à son paroxysme. Quand on critique Abidjan le plus douloureux, c'est assurément parce que justement, vous avez beaucoup d'activités de loisirs que vous pouvez pratiquer durant votre séjour dans notre pays. Après cette rencontre incroyable, les éléphants affronteront la République démocratique du Congo pour les phases de demi-finale. Les supporters ivoiriens comptent encore se mobiliser pour pousser les pachydermes à la victoire. Liesse populaire à Biankouma. La population n'a pas boudé le plaisir de célébrer la victoire des éléphants face aux aigles du Mali. C'est avec une grande joie que nous assistons à l'effervescence de la population de Biankouma en cette fin de match qui est en notre faveur. Les éléphants ont honoré toute la Côte d'Ivoire. La canne c'est chez nous et on a notre méthode. Et cette méthode est déroulée par les éléphants avec le digne fils Fayet-Mers qui fait honneur au président de la République, qui fait honneur à tout le gouvernement, qui fait honneur au peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes derrière les éléphants et nous sommes sûrs que la canne c'est chez nous, la coupe sera chez nous. Merci beaucoup. Vive les éléphants ! La joie ! Tu stresses, on passe à la joie ! Rien que la joie ! A trois bisous aux éléphants ! C'est la grande joie ! Vous sentez la ferveur au niveau de la population de Biankouma ? Nous sommes ici avec le premier maïssat de la commune de Biankouma. C'est la joie des ressuscités qui deviennent vivants. Nous serons vainqueurs de ces trophées. Et vive la Côte d'Ivoire ! Vive les éléphants ! Je vous remercie ! C'est dans une liesse populaire comme à chaque victoire des Pachidermes que les populations ont fêté cette victoire, tout en attendant la soirée du mercredi 7 février face à la République démocratique du Congo. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info et sur cette info.ci. C'est tout pour ce que je vous remercie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada